Hey yo les Rois du FPS, c'est Dan Moore et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 n'importe n'awak, c'est-à-dire le 9e opus de la série et encore une fois je vais être en collaboration avec la Play Comédie Club donc je vous encourage fortement à m'envoyer vos clips ceux qui me regardent sur la Play Comédie Club et bien vous avez juste à aller sur ma chaîne youtube et à m'envoyer un message privé pour tout simplement m'envoyer votre clip pour participer probablement au prochain top 10 bref je vous dis bon top 10 à tous et à toutes et c'est parti bon allez c'est parti pour le 9e opus et pour briser la glace à la 10e position on commence avec un québécois qui s'appelle Douc-Québec et vous allez voir que les Québécois ont une façon assez stylée de tuer leurs ennemis avec un jeep évidemment en faisant un petit peu de slide sur le côté sur le chemin de fer c'est vraiment très cool évidemment Douc-Québec ne s'arrête pas ici parce qu'avec un autre clip qu'il m'a envoyé c'est-à-dire à la 9e position cette fois-ci vous diriez bien qu'un instinct de chasseur ce fameux québécois il aime tuer ses ennemis avec un jeep mais encore plus à travers le buisson cette 8e position composée d'un jeu que je n'ai jamais joué et que je ne compte pas jouer non plus pourquoi eh bien je sais pas trop moi faire des points gratuitement ça m'intéresse pas j'aime ça quand les jeux sont difficiles et on se retrouve sur skate 3 évidemment je pense que les défis et le score va être très facile à réaliser dans cette partie je sais pas trop pourquoi sérieusement maintenant on se retrouve pour la 7e position et d'infestation les zombies aiment bien se faire hum hum donc ce zombie est très bien placé pour se faire hum hum et c'est totalement bizarre évidemment infestation est un jeu totalement buggy même si les zombies aiment se faire hum hum cette fois-ci on s'attaque à gta 5 à la sixième position vous allez voir que maintenant il n'y aura pas de hum hum et bien bien plus une espèce de pourchasse à l'homme en avion évidemment donc qu'est ce qui va se passer vraiment de what the fuck dans dans ce clip et bien vous allez voir dans quelques secondes avec l'affaire rouge ou tout rouillé ou je sais pas trop quoi eh bien on passe à travers malheureusement si le joueur aurait su monter ce qui est passé vraiment mourir c'est pour ça qu'il baisse un petit peu je pense qu'il aurait évité la mort et ça ça aurait fait vraiment une belle pourchasse d'avions mais d'ailleurs fernand white fighter décidément ce jeu le fait partie de presque tous mes top 10 actuellement un jeu totalement buggé où est ce qu'on peut sortir de la map et surtout que les pnj volent ce c'est pas normal j'ai envie de dire de la lévitation d'un medal of honor white fighter ça existe pas pourquoi parce qu'on n'est pas dans le futur et on est plus dans le monde contemporain bref tout ça c'est totalement bizarre il ya des fantômes qui soulève le monde je sais pas trop je dis n'importe quoi mais c'est n'importe la wac en fait ce clip et c'est ça que j'essaie de vous expliquer mais bon je pense que mes explications ne servent à rien vous le voyez par vous-même pour cette quatrième position on fait un plus 1 pour gta 5 évidemment encore une fois et vous allez voir que être sur une voiture et bien ça me fait voler pourquoi je sais pas trop ce petit glitch que dans gta 5 et ça permet de voyager assez rapidement pour aller se stationner à un endroit précis je pense que c'est ce que le joueur avait pensé il avait tout calculé l'angle la vitesse le vent tout 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 pour arriver à sa destination extrêmement rapidement presque aussi rapidement qu'un jet privé j'ai envie de dire et sa voiture est presque en bon état presque presque pour cette troisième position je vais tout simplement raconter une petite anecdote pourquoi est-ce que je ne paye pas de billets pour aller voir des courses dans la vraie vie parce que je pense que si ce que vous allez voir se passe dans la vraie vie mon billet sera un petit peu dépensé pour rien j'ai envie de dire la course ne continuerait pas et c'est l'une des raisons pourquoi j'aimerais pas voir des courses dans la vraie vie pour cette deuxième position on se retrouve dans black ops premier du nom évidemment avec un beau petit sniper en mort mais c'est pas ça qui est important il est plutôt le tomahawk qui va aller voir la zone ennemi en début de partie pour faire un hit marker ça ça fait réellement chier depuis la mise à jour parce qu'on peut pas tuer le monde directement en début de partie toutes mes condamnéances allez sur le podium on se retrouve avec pd2 un jeu totalement excellent pour le braquage de banques une belle simulation en même temps arcade j'ai envie de dire et j'aime extrêmement ce jeu mais le bug que vous allez voir c'est vraiment assez impressionnant parce qu'on essaie de tuer les policiers on se cache mais en se cachant j'ai envie de dire qu'on se téléporte en dehors de la zone un petit peu en dehors de la main où est-ce que on voit plus les bâtiments on voit plus la route on ne voit juste le vide en fait et on tombe directement dans le vide pour ben je sais pas pour revenir en fait sur le toit d'une maison en face de la banque où est-ce qu'on était tout à l'heure la banque je pense que c'est plus une bijouterie bref c'est ici que ça va s'arrêter notre top 10 n'importe pas avec numéro 9 pour le prochain opus qui va être le 10e opus de toutes nos séries de top 10 je vais essayer de vous faire un spécial et c'est ça donc je vous dis envoyez moi vos clips par message privé c'est vous qui fait vivre c'est top 10 et je vous dis tout simplement un bon matin bonne journée bonne soirée bonne nuit peu importe portez vous bien jouez bien surtout n'oubliez pas de laisser un petit like si vous avez aimé ainsi que de partager et en commentaire bref je vous dis peace essayez pas trop de faire de what the fuck et à la prochaine pour de prochaines aventures de prochains top 10 de prochains what the fuck et plein d'autres choses peace à la prochaine 1 Merci.